Au menu des sept rencontres du ministre des Etats, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, avec le corps préfectoral de la région du Bélier, leurs conditions de vie et de travail. Les autorités préfectorales ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'Etat pour l'acquisition de véhicules et la construction de nouveaux bureaux à Didier Vie et à Teguacro. Le préfet de région, André Konou, et ses collaborateurs ont félicité le président de la République pour le projet de développement engagé dans la région. Les préfets et sous-préfets du Bélier ont pris l'engagement d'être beaucoup plus proches de la population. Ils ont aussi salué la politique de récasement et d'avancement des autorités administratives. Enfin, ils ont émis le vœu de tous disposer de nouveaux locaux et véhicules. Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, les a rassurés de la volonté du président de la République à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Par le programme national de développement, nous avons un plan pour faire en sorte que d'ici 2015, chaque préfet, chaque sous-préfet ait au moins un véhicule, un bureau et une résidence pour assurer et renforcer l'autorité de l'État qui est essentielle pour l'encadrement des populations. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a ensuite exhorté ses collaborateurs à être à l'écoute de la population et surtout à soutenir les efforts du gouvernement afin d'assurer au peuple ivoirien de meilleures conditions de vie. Merci.